A première vue, ce qui ressort de sa silhouette, c'est la puissance, l'envergure. Le Rottweiler est trapu, avec un coup de taureau, l'orrain très fort et le poitrail particulièrement développé. Difficile d'être bâti avec plus de vigueur, mais point de lourdeur dans l'allure. Le Rottweiler est un trotteur infatigable, aux mouvements harmonieux, la foulée est longue et assurée. L'endurance n'exclut ni la souplesse, ni la vitesse. Mais le Rott, comme l'appellent les initiés, c'est avant tout une assurance absolue, un courage inaltérable, une incroyable ténacité. Ses qualités de fond s'accompagnant de beaucoup de calme et d'équilibre. Dans le monde, la race a connu un extraordinaire développement. De l'Allemagne, son pays d'origine, à l'Espagne, en passant par les Pays-Bas, l'Italie, et jusqu'en Afrique du Sud et en Australie. Aujourd'hui, le Rottweiler est à la mode. Aux Etats-Unis, il en est plus de 10 000 chaque année. En France, il y a 20 ans, il n'était que quelques dizaines à être inscrits au livre des origines de la société centrale canine. Ils sont aujourd'hui plus de 10 000. En 70, on trouvait une centaine de Rottweiler en France. Et après, ça a été l'engouement, c'est monté très rapidement. Donc on n'a pas du tout su gérer cette puissance et cette force tranquille. C'est un travail d'éleveur, c'est un travail de club, de délégation. Et tout le monde doit s'y mettre pour déjà bien informer les gens. Et quand un chiot quitte la maison, déjà qu'il soit sociabilisé, enfin ça c'est le boulot de l'éleveur, d'un éleveur digne de ce nom. Donc un chien sociabilisé. Et après, je dirais que le boulot est pratiquement mâché. Donc l'éleveur professionnel est quelqu'un qui passe ses journées sur le terrain, qui passe son temps dans les maternités, qui supervise son élevage. L'étalon peut être à l'étranger, ce qui arrive assez fréquemment dans cette race, puisque l'Allemagne étant le berceau, de plus en plus d'éleveurs vont sur les meilleurs sujets allemands. Ça c'est une garantie énorme. L'éleveur assure bien évidemment, dès le départ du chiot, un protocole de vaccination un jour, une vermification également, et un suivi. C'est-à-dire que le client peut à tout moment chez moi téléphoner pour être orienté sur un vétérinaire ou sur un produit particulier à son problème. Alors donc l'âge idéal d'adoption dans mon élevage est de 8 semaines, car ils sont déjà sociabilisés, sevrés. Et c'est la période optimale où le chien va découvrir son nouveau foyer, va s'imprégner de sa nouvelle famille. On peut remplir une prestation de vente. Le chien est un test de Holof. Vous aurez sur les saisons de vente le numéro de dossier, qui correspond à l'inscription Holof provisoire de votre chiot, avec le nom de ses parents, père et mère, la carte de tatouage, 30 cartes de vaccination, le guide pour le premier départ dans sa nouvelle maison. Voilà donc je vous remets le certificat de vente, le carnet de vaccination, sa carte de tatouage, Le guide pour le premier départ, la gamelle, la laisse, et le sac de tatouage, voilà. Un chien se distingue par son esthétique, mais aussi par son caractère. Grande confiance en soi, intrépidité, résistance et courage à toute épreuve, mais pas d'aptitude particulière à la chasse, sont parmi les caractéristiques comportementales qui interviennent à égalité avec les éléments morphologiques pour définir cette race. Le maître idéal, il est difficile à définir. C'est un chien équilibré, donc il a besoin d'un contexte familial équilibré. C'est un chien qui a du caractère, qui a un gros caractère, et qui a besoin absolument de se sentir intégré dans la famille pour s'épanouir. Et avoir un comportement sain. C'est pas un chien à mettre en compte d'un âme. Il a un comportement de chien dominant, vis-à-vis de son maître. Et il peut être vraiment un animal de compagnie exceptionnel, et très affectueux, vis-à-vis de sa famille. C'est un excellent chien. Donc à ce chien, il faut un maître très équilibré, qui puisse le contrôler et le dominer, quand il le faut. Là, il faut absolument que la hiérarchie soit établie. C'est-à-dire le chef d'homme hôte dans la famille, le chien bien à sa place, pas dans la chambre, à éviter. Les caresses ne sont pas interdites, mais qu'il soit absolument à sa place. C'est un chien qui a un instinct de propriété très fort, qu'on retrouve tout simplement dans des jeux de balles ou des jeux de bâtons. Donc avec une dérive très facile, l'instinct de propriété s'exprime pas vraiment dans la famille, mais par rapport aux autres. C'est-à-dire que tous les dangers viennent de cet instinct. Le Rottweiler est un bulldozer, c'est un chien puissant, mais trotteur, capable de faire des kilomètres à son rythme. C'est un chien passe-partout, c'est un chien qui peut coucher dehors, c'est un chien sans problème. Le Rottweiler n'est pas un chien que l'on doit absolument classer dans ses chiens de défense. C'est un chien de compagnie, ce n'est pas un labrador, mais s'il est respecté, il sera à la fois très bien dans la famille, il fera son métier de gardien, à condition évidemment qu'il soit bien traité et qu'on lui apporte tout pour ça. Le mâle est un chien qui a un caractère dominant, imposant, qui est un peu indépendant, qui est quand même très affectueux. La femelle a un caractère beaucoup plus souple, qui est quand même très proche de la famille, donc des enfants, vraiment sans danger pour la famille. Le mâle est un chien qui a besoin d'une fermeté, c'est-à-dire un maître d'une main de fer dans un grand belou. Mais la femelle a quand même beaucoup plus d'amour et de tendresse, et quand même beaucoup plus facile à manier, donc à éduquer. Donc je conseille pour une famille ayant des enfants, la préférence à une femelle. Le mâle sera beaucoup plus destiné à une famille qui a besoin d'un chien indichoisi, de garde, d'étude. Le rote-veler a un regard qui en dit long, il est bourré d'affection, un regard franc, net. Cette puissance se calme. Pour certaines personnes, c'est un regard doux, et mis dans un contexte différent, peut-être un regard très dissuasif. Ça c'est vraiment ce qui m'a séduit. Le rote-veler est un chien de taille moyenne, ni lourd, ni léger, ni aux surpattes, ni levretés. De propension harmonieuse, son aspect trapu et vigoureux laisse présager force, souplesse et endurance. La longueur du tronc, mesurée de la pointe du sternum à la pointe de l'ischion, ne doit dépasser la hauteur au garrot que de 15% au maximum. Le crâne est de longueur moyenne, large entre les oreilles. De profil, le front est modérément convexe. Protubérance occipitale bien développée, sans saillie prononcée. Le stop est bien marqué. Le chanfrein est rectiligne, à base large, diminuant modérément jusqu'à la truffe. La truffe est bien développée, plutôt large que ronde, aux narines relativement grandes. Elle est toujours noire. Le museau ne doit faire ni trop long, ni trop court par rapport au crâne. Lèvres noires bien serrées, commissures labiales fermées. Gencifs foncés autant que possible. Les mâchoires sont puissantes et larges. Les arcades zygomatiques des joues sont bien marquées. La denture est puissante et complète. Les incisives supérieures s'articulent en ciseaux sur celles de la mâchoire inférieure. Les yeux de grandeur moyenne sont en amande de couleur brun foncé. Les paupières sont bien appliquées contre le globe oculaire. Les oreilles sont moyennes, pendantes, triangulaires, très écartées l'une de l'autre et attachées haut. Ramenées sur l'avant et bien la coller, elles font paraître la tête plus large qu'elle n'est en réalité. Le cou est puissant, de longueur moyenne, bien musclé, avec un profil supérieur du cou légèrement bombé. Il est sec, sans fanon ni laxité de peau à la gorge. Le dos est droit, puissant et ferme. Le rein est court, fort et haut. La croupe est large, de longueur moyenne, légèrement arrondie. Elle ne doit être ni rectiligne ni avalée. La cage thoracique est spacieuse, large et bien descendue, avec un poitrail bien développé et des côtes bien cintrées. Les flancs ne sont pas retroussés. La queue est coupée court en conservant juste une ou deux vertèbres. Vue de face, les membres antérieurs sont droits et non serrés. Vu de profil, l'avant-bras est vertical. L'homoplate fait, avec l'horizontale, un angle d'environ 45 degrés. L'épaule est bien placée et bien attachée. Les bras sont bien appliqués contre le tronc. Les avant-bras vigoureusement développés et bien musclés. Les pieds sont ronds, avec les doigts bien serrés et cambrés. Les coussinets sont fermes et les ongles courts, noirs et solides. Les membres postérieurs, vus de derrière, sont droits et non serrés. En station libre, les articulations forment des angles obtus. La cuisse est de longueur moyenne, large et fortement musclée. La jambe est longue, puissante et large par sa musculature et elle se termine par un jarret puissant, correctement angulé au tendon solide. Il ne doit pas être trop droit. Les pieds sont légèrement plus longs que ceux de devant, également avec des doigts forts, cambrés et bien serrés. Le Rottweiler est un trotteur. A cette allure, le dos reste ferme et relativement immobile. L'allure est harmonieuse, franche, puissante et dégagée, avec une bonne amplitude. Sur la tête, la peau est bien tendue. Dans des moments de grande attention, elle peut former de légères rides sur le front. La robe est formée par le poil de couverture et le sous-poil. Le poil de couverture est de longueur moyenne, dur au toucher, lisse et bien serré contre le corps. Le sous-poil ne doit pas dépasser le poil de couverture. Les poils sont un peu plus longs aux membres postérieurs. La couleur est noire, avec des marques feu bien délimitées, d'un ton brin-roux, soutenu sur les joues, le museau, le dessous du cou, le poitrail, les membres, ainsi qu'au-dessus des yeux et en dessous de la racine de la queue. Il faut savoir que le chiot naît, en quelque sorte, non fini. C'est-à-dire qu'il naît sourd et aveugle et que, par exemple, il n'entend que vers le quatorzième jour. Le conduit auditif même est obturé. Alors, il n'est pas non plus capable de se déplacer à la naissance. Il fait partie de ce qu'on appelle les espèces nidicoles. Il ne peut pas se déplacer comme un poulain le peut, par exemple, à la naissance. Le chiot ne le peut pas. Il n'est même pas capable de ramper convenablement parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la myélinisation. C'est une gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses et qui permet la conduction de l'influx nerveux depuis la zone cervicale jusqu'à l'extrémité des membres inférieurs, des membres postérieurs. Or, chez le chiot, cette myélinisation n'est pas terminée à la naissance et de loin. On dit souvent que tout se joue dans les six premiers mois. Mais c'est vrai. Mais même, ça se joue dans les six premières semaines. C'est très court. Et l'apprentissage, entre autres, de la hiérarchie, de la communication, l'apprentissage de l'environnement même, tout simplement, se fait dans les six premières semaines de vie. Durant les 15 premiers jours de leur vie, période dite néonatale, les chiots dorment plus de 90% du temps. Ils ne se réveillent que pour téter 7 à 8 fois par jour. Pour favoriser l'écoulement du lait, le chiot pousse sur la mamelle avec le museau et les pattes avant. Les mouvements de sucion d'un chiot réveillent les autres et les entraînent à boire tous ensemble. Les besoins naturels se font de manière purement réflexe. La mère les déclenche en léchant le ventre du jeune. Elle absorbe ainsi toutes les éliminations et le nid reste propre. Le chiot, dès la naissance, possède la sensibilité thermique et gustative. Il est capable de discerner le chaud du froid, ce qui lui permet, entre autres, de rechercher le contact de la mère, et de discerner aussi le goût du lait maternel de toute autre substance. Ces deux sens-là, la sensibilité thermique et la sensibilité gustative, existent dès la naissance. Les progrès les plus significatifs s'observent au niveau du comportement locomoteur. Très vite, l'animal se déplace plus facilement. Le jour de l'ouverture des paupières marque la fin de la période néonatale. Pendant la troisième semaine, le sens olfactif, le fameux « nez du chien », se développe considérablement. Les activités se diversifient car les périodes d'éveil s'allongent. Elles représentent bientôt 40% du temps. Le reste du temps est occupé par du sommeil calme et du sommeil dit « activé » parce que agité de légères convulsions. À cet âge, on ne peut pas encore parler de communication auditive ou visuelle, car les comportements sociaux évoluent de pair avec les organes des sens et la vue, comme l'ouïe, ne sont pas encore effectives. Par contre, il existe une communication tactile, le léchage mutuel et la recherche du contact corporel. Dès la fin de la troisième semaine, le chiot sursaute au moindre bruit. Il commence à entendre. Ce fait important marque la fin de la période dite « de transition ». Ce chiot va devoir découvrir son environnement et le comportement locomoteur qui est forcément lié au comportement d'investigation. Il faut que l'animal puisse se déplacer pour aller explorer son environnement. Lui ne commence à prendre effet que vers la troisième semaine. Pendant la quatrième semaine, le chiot affine son ouïe et sa vue, tandis que son répertoire vocal s'élargit considérablement. Son rythme, veille-sommeil, se rapproche de celui de l'adulte. Il est actif plus de 65% du temps. Sa démarche est encore maladroite, mais il n'hésite pas à se lancer dans le frangissement d'obstacles démesurés. Dès la cinquième semaine, tous les chiots sortent systématiquement du nid pour éliminer. A six-sept semaines, le chiot a acquis des différents réflexes qui font que la coordination motrice est quasi comparable à celle de l'adulte. Pendant la période de socialisation, le chiot prend contact avec le monde extérieur. C'est le moment privilégié pour la construction des relations sociales. Au sein de la famille, il apprend les moyens de communication, mais il doit aussi faire connaissance avec les autres espèces et il est bon que ces rencontres se fassent durant cette période d'apprentissage de l'environnement. On observe qu'entre trois et cinq semaines, le chiot est attiré par tous les êtres vivants, quelle qu'en soit l'espèce, et il les identifie en retenant leurs caractéristiques. À partir de cinq semaines, l'attraction pour l'inconnu diminue et se transforme même en crainte, en peur, voire en aversion après la septième semaine. On peut en déduire que la période la plus favorable pour l'apprentissage des espèces se situe entre la troisième et la sixième semaine. La période qui suit, jusqu'à la fin de la septième semaine, représente sans doute le meilleur moment pour adapter le chiot à un nouveau milieu, puisque l'essentiel de l'apprentissage avec la fratrie est terminé et que l'attraction sociale est encore agissante. La communication, c'est quelque chose d'extrêmement important pour que des individus d'une même espèce puissent avoir des relations de groupe entre elles et tous les chiots de n'importe quelle race apprennent les mêmes signes de communication, c'est-à-dire principalement des postures, des attitudes, mais aussi des vocalises. Un classique appel au jeu, qui est caractérisé par le fait que l'animal frappe le sol avec les antérieurs, lève le postérieur, agite la queue si on lui en a laissé une. Ça, c'est la même attitude, quelle que soit la race du chien, quelle que soit sa provenance, quel que soit son pays d'origine, ça n'a pas importance. Alors, il y a aussi un apprentissage essentiel au sein de la fratrie, au sein du groupe, c'est l'apprentissage de la hiérarchie. Les chiots apprennent toutes les postures exprimant à la fois la domination et la soumission. Dans les différentes expressions, il y a aussi l'expression de la peur. Si la peur est suivie d'un comportement de soumission, on observe une autre posture très caractéristique, mais qui peut avoir plusieurs formes. Ce que les gens voient de plus spectaculaire, c'est le chien se mettre sur le dos, exposer les parties génitales, exposer l'abdomen, et bien sûr que c'est une soumission poussée à son expression la plus claire. Mais le simple fait de s'aplatir au sol, surtout de baisser la tête et de détourner le regard, c'est une expression de soumission parfaitement claire. Le chiot a donc le monde à découvrir. Cette exploration fait appel à tous les organes d'essence. Tout est investigué, avec les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Si durant ce laps de temps, il est mis en contact avec des situations diverses, s'il rencontre des espèces différentes, il grandira bien dans sa peau, sans peur, et capable de s'adapter à n'importe quel milieu. La socialisation est une étape très importante dans le développement du chiot. De sa qualité dépendra largement l'équilibre psychologique du chien, gage d'une bonne adaptation dans un cadre familial. Les bons éleveurs s'attachent à respecter cette condition nécessaire à la production d'un chien calme et équilibré, tout à fait recommandable. Le rottweiler est un chien qui peut aller n'importe où. Il peut être chez des personnes âgées, il peut être chez des jeunes, il peut être en appartement, à mon avis, il peut être en pavillon, n'importe où. Le principal, c'est d'avoir le respect de l'animal, de le sortir, de lui apporter l'affection. Mais bon, pour un chien de ce gabarit, de cette puissance, lui donner de l'exercice, le respecter. Là, vous avez un exemple de calme. C'est un chien, pour en revenir à l'instinct de propriété, qui prend les enfants comme sa propriété, c'est maître également, mais avec les enfants, vraiment aucun problème. C'est de l'adoration. Le rottweiler se comporte avec les enfants d'une façon très agréable. Il va devenir l'ami de cela et finir par être leur protecteur, car c'est un chien qui a le grand sens de la famille. Il est très attentif, très affectueux et il devient au fil du temps l'ange gardien de la famille qui trouve en celui-ci un excellent copainé. Pour ce qui concerne les enfants extérieurs, il faut quand même une approche très sympathique, lui faire découvrir les enfants étrangers à la famille et il fera la différence entre les enfants et les étrangers éventuellement. C'est un chien très dominant, très dominant vis-à-vis de ses congénères. Donc c'est un chien qu'il faut ne pas avoir avec un autre mâle, de même race ou de race opposée. Donc avec les animaux de la famille, s'il a découvert cela en rentrant dans son nouveau foyer, il va très bien les apprécier, il va connaître son rang et son niveau par rapport à eux. Par contre, les animaux extérieurs à son nouveau foyer, il faut lui faire découvrir très doucement, avec beaucoup de patience. Le Rottweiler se comporte avec d'autres animaux, comme la plupart des races, c'est-à-dire avec son instinct, un instinct de prédateur qui revient à la surface. Afin de vivre en harmonie avec ses autres congénères, au sein de la famille, de pouvoir l'emmener en ville, le Rottweiler a besoin d'une éducation sérieuse, faite par un éducateur connaissant très bien la race. Les premières règles d'éducation du chiot, il arrive dans son nouveau foyer à l'âge de 8 semaines, on va lui apprendre les interdits, les endroits qui lui sont autorisés. Ensuite, il va y avoir l'éducation de propreté, le respect de son environnement. Maintenant à la maison, votre chien va vous tester, comme tout chien, il va regarder jusqu'où il peut aller, dans son équilibre. Lui, il a besoin de voir qui est le patron. Donc il faut de la fermeté, tout en étant gentil pour lui montrer. Donc le non va suffire dans un premier temps pour lui montrer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et pour déterminer son futur caractère, il est important, dès le départ, de lui faire rencontrer beaucoup de monde, de le sortir en ville, de le sociabiliser de manière à ce que ça soit un chien passe-partout. Ensuite, dès qu'il va atteindre l'âge adéquat, c'est-à-dire entre 8 et 10 mois, on va lui apporter une éducation de base. L'éducation de base du Rotweller doit être effectuée très jeune, car c'est un chien qui est quand même très imposant, qui a une force musculaire, donc on a besoin d'un excellent rappel, d'une marche en laisse, d'un assis, d'un coucher. L'éducation de base, il y a trois exercices fondamentaux qui ne vont pas bouger. Il va lui demander de rester en place, aussi bien devant le boulanger, ou alors où vous avez besoin. Les rappels, c'est de pouvoir le lâcher, vous promener tranquille avec lui et le rappeler quand le besoin s'en fait sentir, et la marche aux pieds, de manière à ce que votre chien marche correctement à côté de vous, sans tirer sur la laisse. C'est quand même un chien qu'on doit maîtriser, donc pouvoir rappeler à n'importe quel moment, dans un éventuel conflit avec un autre chien. Donc une maîtrise parfaite et absolument. Donc un chien, par rapport aux ordres, a besoin de rigueur et de clarté. Les ordres doivent toujours être les mêmes, clairs et précis. Le chien comprend par cliché, il a besoin de comprendre toujours la même voix, le même mot, le même commandement, par rapport à la même action. Il faut coordonner l'action et la voix. Assez sec dans la voix, tout en dégageant une gentillesse, c'est-à-dire que votre chien, vous pouvez lui parler sèchement, mais gentiment. C'est-à-dire assis, couché, pas bougé, et le féliciter par caresse, un petit mot gentil, c'est bien, ou une récompense, style une friandise. Voilà, mais toujours les mêmes ordres. Donc à 5-6 mois, vous pouvez avoir déjà un chien obéissant, facile à vivre, sociable. Et vers les 1 an, vous avez un chien qui vous obéit parfaitement bien, et ça s'en laisse, et dans tous les milieux. Le maître, s'il a quand même des bases, peut le faire, mais la meilleure solution, c'est de contacter un éducateur canin professionnel qui connaît bien le chien, qui connaît bien les bases d'éducation du chien, ou se présenter dans un centre d'éducation spécialisé, où on pourra lui apporter les bases de départ pour son chien. C'est un chien qui apprend assez facilement, et ce qui est acquis, je n'ai jamais oublié. L'éducation du Rott ne peut pas être prise à la légère. L'à peu près doit être proscrit. Un Rottweiler doit obéir aux doigts et à l'œil. N'oubliez pas que le comportement de votre chien n'est que le miroir de l'éducation que vous lui avez prodigué. Le Rott ne demande qu'à comprendre et assimiler ce qu'attend de lui son maître. Il ne cherche qu'à être toujours plus dévoué et donner le meilleur de lui-même. Ses facultés d'apprentissage sont excellentes, mais c'est une race qui, plus peut-être qu'une autre, nécessite une complicité parfaite entre le maître et le chien. Les origines du Rott restent incertaines. L'hypothèse la moins controversée le présentent comme un descendant des dogs millénaires. L'ancêtre du Rott fut le compagnon des Romains. Il était alors chien de garde, de troupeaux et de combats. Il escorta les légions romaines lorsqu'elles franchirent les Alpes et s'installèrent dans le Württemberg, au sud de l'Allemagne. Il eut alors des croisements avec des races bergères locales, mais le chien conserva sa stature et sa multifonction. Au Moyen-Âge, Rottweil est une petite ville prospère, grand marché de grains et de bestiaux. Pour les protéger contre les bandits de grand chemin et pour les seconder sur la route dans la conduite du bétail, il fallait au boucher un auxiliaire courageux et costaud. Ainsi, il se développa une race tout à fait exceptionnelle de chiens de garde et de troupeaux utilisés aussi comme animal de trait. On le surnomme « chiens de boucher » avant de l'appeler définitivement Rottweiler. En 1900, les chiens de boucher disparaissent quand un nouveau règlement interdit le transfert de bétail par la route. La reconversion s'impose. Le Rott s'avère parfaitement adapté aux missions d'un chien de police et devient auxiliaire de l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. En 1907, fondation du premier club du Rottweiler. Puis en 1921, la DRK, le club allemand unifié du Rottweiler, est née de la fusion de plusieurs clubs de race allemande. Les registres du livre des origines français indiquent que c'est en 1934 que la section Rott a été ouverte. Ensuite, quelques sujets ont pu être vus dans des expositions, mais le vrai démarrage de la race date de 1977 quand fut créé le club français du Rottweiler, définitivement affilié à la société centrale canine en 1983. Le Rottweiler, donc il a prouvé par son histoire, d'abord en accompagnant les légions romaines, en se fixant à Rottweil, en devenant chien de boucher, ensuite chien de trait, et puis chien de liaison pendant la guerre, qu'il était donc polyvalent. Il reste maintenant à le réutiliser dans son emploi, c'est-à-dire un chien d'utilité qu'on doit retrouver beaucoup plus souvent sur le terrain, après bien évidemment une éducation sérieuse, faite par des éducateurs compétents. C'est bien évidemment un excellent chien de famille dont il faut canaliser la force. Le Rottweiler est un chien très très proche du maître, donc très proche de la famille, très proche de la propriété. Il garde presque instinctivement une propriété s'il a le plaisir. Ensuite, le mordant d'un Rottweiler, c'est un exercice comme un autre, c'est pas ça qui va le rendre agressif, c'est justement un équilibre dans sa manière d'être. Alors il faut vous entraîner dans un club, chez un professionnel, de manière à avoir un équilibre dans le travail, de manière à ce qu'il soit sociable tout en étant efficace. A partir de là, c'est un chien qui aime travailler pour son maître, qui est très proche de son maître, donc si cette aptitude est bien déclenchée entre le maître et le chien, vous avez de très très bons résultats. On a besoin de fermeté dans les ordres puisque c'est des chiens de caractère. Il faut répéter souvent les exercices, c'est un chien qui demande beaucoup de travail et beaucoup de patience et étant donné qu'ils sont assez tardifs, il faut répéter ça jusqu'à un an, un an et demi régulièrement. C'est un chien de travail qui a besoin d'exercice avec son maître, de manière à avoir le plaisir de travailler. Allez, viens, 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 viens. Allez, Luther, allez ! Si la défense, vocation principale du roth est la discipline dans laquelle ils montrent tous ses talents, certains maîtres, de plus en plus nombreux, se dirigent vers des activités plus ludiques avec leurs compagnons. L'agility est un sport canin accessible à tous. Sur un parcours d'obstacles dérivé des concours épiques, le maître et le chien évoluent ensemble. Ce travail dans le jeu et la complicité permet de mettre en avant les aptitudes naturelles du chien. si on veut acquérir un chiot au chien connaisseur qui connaît parfaitement la race et qui peut le conseiller. Ensuite, il faut quand même améliorer le chien même s'il a une excellente morphologie. Donc améliorer, apprendre des présentations, l'expression, le regard, être attentif et puis avoir beaucoup de choses. Qu'il soit basé sur la conformité aux standards, les aptitudes naturelles ou l'utilisation, les concours permettent aux éleveurs et aux particuliers de jauger les qualités respectives de leurs sujets et de les soumettre à l'appréciation d'un expert. Un prix acquis au cours d'une exposition canine de beauté, de travail régional ou international n'a pour le maître qu'une valeur honorifique. Mais pour le chien, il atteste de sa conformité aux standards et peut le promouvoir en vue d'une reproduction destinée à préserver le patrimoine génétique et morphologique de la race. Le Rottweiler est un chien relativement rustique qui ne nécessite pas un entretien excessif, simplement des brossages réguliers du poil sont conseillés et puis un examen de la poux pour vérifier l'absence de parasites. Il faut penser chaque quelques temps, à peu près tous les mois, à procéder à une hygiène du conduit en passant un produit spécial, un produit détergent et procéder à un nettoyage sommaire des oreilles. Les coton-tiges, bien sûr, sont à éviter. Le nettoyage des oreilles se fait chez tous les chiens. Il doit être un petit peu plus accentué chez les chiens, bien sûr, quand les oreilles vont mordre. Sur le plan de l'hygiène, en général, il faudra apporter un intérêt particulier aux paupières, à l'état des yeux des chiens parce que quelquefois dans cette race, on a des problèmes de ce qu'on appelle d'entropions ou d'ectropions, c'est-à-dire des paupières qui sont soit enroulées vers l'intérieur, soit au contraire trop déroulées vers l'extérieur qui prédisposent les chiens à la conjonctivite. Pendant la croissance du chien, il est important de regarder également quels sont l'affrontement entre ces mâchoires, voir si l'affrontement est normal, si une mâchoire n'est pas plus proéminente que l'autre, ce qui signifierait que le chien est prognate de la mâchoire inférieure ou de la mâchoire supérieure et cela est considéré comme un défaut majeur dans la race. Vous voyez, les oreilles d'ailleurs sont des chiens très coopératifs contrairement à la réputation qu'ils ont. Alors, ça va ? Voilà ! Lorsqu'on prend un chiot dans un élevage, il a en général 7-8 semaines. Normalement, ces premières vaccinations ont déjà été effectuées. Il est quand même important de faire un rappel des vaccinations principales vers l'âge de 3 mois parce que c'est l'âge auquel les chiens acquièrent une maturité immunitaire suffisante pour vraiment tirer parti des vaccins à leur plein potentiel. À l'âge de 3 mois, on va lui faire son rappel après un examen clinique sommaire. Le rappel consiste en une vaccination entre la maladie de carré, l'hépatite contagieuse, la gastrointérite, la leptospirose. Donc, on fait un rappel vers 3 mois et le deuxième rappel, lui, n'intervient que vers l'âge de 1 an. Ensuite, pendant toute la vie du chien, on répétera ces rappels en moyenne une fois par an, voire une fois tous les 2 ans pour certaines maladies qui ont déjà un fort potentiel immunogène. L'immunité chez les chiots sera d'autant plus bonne que la chienne elle-même aura été vaccinée précocement. Si les rappels pendant la vie de la chienne ont été faits régulièrement et que le dernier rappel date de peu de temps avant sa gestation, on a ainsi les meilleures chances d'avoir des chiots bien immunisés au moment de la naissance. En dehors des 3 maladies importantes, donc carré, hépatite et parvovirose, il peut être aussi important de vacciner le chien contre la leptospirose et contre la rage. Alors au point de vue vermifugation, ce sont des... c'est un chiot, donc les principaux parasites à cet âge-là sont donc les verres longs, les verres ronds et les verres longs, donc notamment les ascaris. Donc il faut penser à le vermifugé et répéter la vermification tous les 15 jours et pendant au moins 5-6 mois. Donc c'est très facile, on introduit le liquide dans la bouche. Voilà. Lorsqu'on prend un chiot qui sort d'un élevage bien tenu, tous ces traitements antiparasitaires ont normalement déjà été faits. Il n'est nécessaire en général de ne répéter le traitement qu'une fois, deux fois après avoir pris le chiot jusqu'à l'âge d'un an et ensuite, la fréquence des traitements va dépendre de leur alimentation. S'ils sont alimentés avec une alimentation ménagère, riche en viande et s'ils ont éventuellement accès à des sources de nourriture un petit peu inconnues, il sera intéressant de répéter les traitements au moins tous les 3 ans moins. En revanche, si le chien est alimenté avec un aliment sec qui ne présente aucun risque de contamination particulière, le traitement peut être suffisant une seule fois par an. La chienne doit également bénéficier de ce traitement pendant la gestation, même au moment de la saillie. Ensuite, on le refait au 42e jour de gestation, puis après la mise bas et en général à la 5e semaine de lactation. lorsqu'on répète les traitements antiparasitaires de façon fréquente avec des produits bien adaptés aux parasites que l'on vise, on permet ainsi de faciliter la croissance des chiots et leur bon démarrage. Le chiot Rotweiler est un chiot qui va avoir une croissance très longue et très prolongée dans le temps et qu'il est important de suivre étape par étape pour être sûr que tout se passe bien. Ce que l'on vérifiera en priorité, ce sont les problèmes d'aplomb, tous les problèmes ostéo-articulaires. Alors, au point de vue état général, on peut examiner les aplomb de ce chien, son allure générale, qui a l'air correct, mais c'est un chiot qui est très très beau. Une radio vers l'âge de 3 à 5 mois peut être intéressante pour vérifier l'absence de dysplasie au niveau des hanches, pour vérifier que le chien soit indemne de dysplasie. Tous les problèmes ostéo-articulaires fréquents dans les grandes races sont le résultat d'une prédisposition génétique d'une part, mais aussi des facteurs d'environnement, de l'alimentation entre autres, et de la façon dont on éduque son chien, dont on lui donne de l'exercice. Donc, pour une bonne hygiène de vie de ces chiots Rottweiler en croissance, il faut éviter de leur faire grimper trop d'escaliers, de les faire sauter trop souvent, de les faire courir pendant des périodes trop prolongées. Il faut leur donner le minimum d'exercice et les laisser aller à ce que leur activité spontanée leur fait faire. Un chien en bonne santé, c'est un chien qui a un beau poil, qui a l'œil vif, qui a un comportement dynamique, qui a des sels fermes, bien colorées et pas de problèmes digestifs apparents. Tout ça, bien sûr, s'acquiert également avec une bonne alimentation qui devra évoluer pendant la vie du chien suivant son stade physiologique et suivant son environnement. A l'intérieur de l'espèce canine, on observe des différences de taille très importantes. Du plus petit chien au plus grand chien, le poids peut varier de moins de 1 kg à plus de 80 kg. On distingue donc trois catégories. La première est celle des petits chiens de compagnie dont le poids ne dépasse pas 10 kg. Ils sont souvent issus de races rustiques. La seconde concerne les chiens moyens de 11 à 25 kg. Ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité qui posent en général peu de problèmes d'alimentation. La dernière catégorie est celle des grands chiens de plus de 25 kg. Ce sont des chiots qui ont une croissance longue et délicate et qui, à l'âge adulte, vivent fréquemment à l'extérieur et ont donc des besoins énergétiques importants. Ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques. Compte tenu de son poids, le Rottweiler appartient évidemment à cette dernière catégorie. Un grand chien comme le Rottweiler a des besoins différents de ceux d'un petit chien ou d'un chien moyen. Un grand chien réclame une alimentation spécifique grande race qui varie suivant les différentes étapes de sa vie. L'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien. Comme on le voit ici avec Aïda, une femelle Rottweiler a un format relativement imposant puisque c'est une chienne qui va peser entre 40 et 45 kilos en moyenne adulte. Ce sont en général des chiennes qui vont mettre bas un nombre important de chioux. Pour pouvoir bien se préparer à cette gestation qui va être une grosse épreuve physique, il lui faut une alimentation adaptée. A partir de la cinquième semaine de gestation, il faut mettre en place une alimentation qui soit plus riche que son alimentation d'entretien. Donc on choisira un aliment qui est plus riche en protéines, protéines de bonne digestibilité pour contenter un besoin de synthèse très très accru pendant la gestation. Le rationnement va également aller croissant. On va donner progressivement plus à manger à la chienne. A la fin de la gestation, on lui donnera en général la moitié de plus que ce qu'elle recevait à l'entretien, à l'état normal. Une fois que les chiots sont nés, là par contre, il ne s'agit plus de limiter son ingérêt énergétique. Une chienne qui arrête a des gros besoins énergétiques. Couramment, trois fois, voire trois fois et demi ce dont elle avait besoin pendant la période d'entretien. Donc le mieux est de lui laisser consommer à volonté un aliment qui soit très riche en énergie, équilibré également sur le plan protéines, énergie, vitamines et minéraux et lui laisser consommer autant qu'elle en voudra. Lorsqu'on est face à une portée relativement nombreuse, comme ce n'est pas rare avec le Rottweiler, 8, 10 chiots, le mieux est de les laisser avec la mère tranquillement pendant au moins trois semaines jusqu'au pic de lactation. A partir de trois semaines, on peut commencer à un petit pré-sevrage en commençant à distribuer aux chiots un aliment différent que le lait maternel. Cela évite à la chienne de perdre trop d'état et en même temps ça permet aux chiots de s'habituer très progressivement à consommer autre chose que le lait maternel. Le sevrage est une épreuve critique pour les chiots et pour faciliter ce sevrage, il faut le faire le plus progressif possible, faire une transition la plus lente possible. Donc progressivement, on augmentera les quantités d'aliments de sevrage distribués, on leur donnera au moins trois repas par jour et ça jusqu'à l'âge de trois mois environ même s'ils ont quitté leur mère bien avant ça. La croissance d'un chien de grande taille est longue. Son poids de naissance doit être en effet multiplié par 60 à 100 et sa croissance dure donc de 18 à 24 mois. Sous son apparence robuste, le chiot de grande race est délicat. Plus il gagne du poids rapidement, plus il est exposé à souffrir de troubles de développement du squelette. Pour prévenir l'apparition de déformations des os ou des articulations, il est important d'utiliser un aliment complet pour chiot de grande race avec une faible teneur en matière grasse et une teneur optimale en calcium et en phosphore. Tout excès est nuisible à sa croissance. Lorsqu'on utilise un aliment complet, les apports supplémentaires en minéraux et en vitamines sont à proscrire. Il risque de perturber gravement la croissance osseuse. L'alimentation du chiot, on la continuera jusqu'à au moins 18 mois voire 2 ans. Ensuite, on passera progressivement à un aliment adulte moins riche en énergie et en protéines puisque le chien a fait quand même l'essentiel de sa croissance. A l'âge adulte, ses besoins énergétiques varient avec les conditions d'environnement. Un chien de grande race vit en général à l'extérieur et il dépense donc beaucoup d'énergie pour maintenir sa température corporelle. Pour compenser ses dépenses, il faut lui donner un aliment très concentré en énergie. Mais le problème est de ne pas dépasser sa capacité digestive. En effet, par rapport à un petit chien, un grand chien a un tube digestif proportionnellement plus réduit. Ces grandes races ayant un tube digestif relativement plus court que des races de petits formats, cela induit un transit digestif un petit peu plus rapide et donc cela pose quelques problèmes au niveau de la tolérance digestive, quelquefois, chez des chiens sensibles. La dilatation torsion de l'estomac est un accident qui est dû pour des raisons ignorées à la non-vidange de l'estomac. Les aliments ne s'évacuent pas normalement de l'estomac, ils fermentent à l'intérieur et cela provoque une dilatation progressive qui va induire un état de choc chez l'animal. C'est une urgence extrême et il ne faut pas hésiter à déranger le vétérinaire dans ces cas-là puisque plus tôt le cas sera pris en main, plus on aura de chances de sortir le chien d'affaire. Pour prévenir ce problème, il faut leur donner une alimentation qui soit suffisamment concentrée pour ne pas en donner trop à la fois, le distribuer en petits repas dans la journée et puis surtout laisser le chien bien au repos après son repas pour être sûr qu'il n'y ait pas de stress qui soit un facteur prédisposant au problème. Sur le plan alimentaire, il faudra veiller à conserver le poids de forme du chien au niveau optimal. Ce sont des chiens qui doivent rester relativement denses, qui ne doivent pas grossir trop et il faut continuer à observer l'évolution de leurs conditions corporelles. Adultes, ce sont des chiens qui vont faire 35 à 40 kilos pour les femelles et 50 voire plus 55 kilos quelquefois pour les mâles. Ce sont donc des chiens relativement lourds. Les grands chiens dépassent rarement l'âge de 12 ans. Pour tenter de freiner ce vieillissement prématuré, l'aliment du chien adulte doit contenir de la vitamine C et de la vitamine E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires. Il doit contenir aussi un niveau réduit de phosphore pour protéger les reins. Vers l'âge de 6 ans, le vieillissement s'accélère, le comportement est moins dynamique, le transit digestif se ralentit, l'appétit baisse, les aliments sont de moins en moins bien assimilés. A partir de cet âge, il devient important de proposer un aliment très appétant contenant des ingrédients spécialement choisis pour être très bien tolérés par des chiens dont les capacités digestives diminuent. Cet aliment devra posséder un niveau de phosphore encore plus réduit qu'à l'âge adulte et bien sûr toujours contenir des vitamines C et E. Ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Chez un chien rottweiler, l'éducation du comportement alimentaire est aussi importante que l'éducation en général. Le fait de donner des bonnes habitudes alimentaires à son chien, ça montre aussi qu'il est obéissant à son maître. Et ne pas céder à tous ses caprices, ça va aider également à ne pas céder à ses caprices dans la rue, à être relativement ferme et avoir un chien qui soit dans la vie en général bien éduqué et donc agréable à vivre. Le rottweiler est considéré comme un chien apte à diverses utilisations. Aujourd'hui, il est surtout recherché pour la garde des biens et des personnes. Mais défense ne veut pas dire agressivité. Cette confusion est un aspect préoccupant de la vogue actuelle de ce chien. Il est pour le moins irresponsable de vouloir réveiller son agressivité normalement enfouie sous beaucoup de bonhomie. Attentif, équilibré, tel doit rester le rott sans devenir vindicatif, ce qui en ferait un animal potentiellement dangereux. Un seul chiffre pour information. Chaque centimètre carré de la mâchoire du rott équivaut à 950 kg de pression. Pour cette raison, signe de l'extrême puissance de la race, il faut veiller à sa bonne éducation. On ne doit jamais oublier qu'un rottweiler est un chien dominant. Cela dit, il peut faire aussi un remarquable chien de famille. S'il est pris fermement en main dès son plus jeune âge, le rottweiler n'oublie jamais ce qu'on lui a appris. Il est bien dans ses poils et plutôt facile à vivre. Calme, il n'a pas besoin d'énormément d'exercice. Il prend facilement de l'embonpoint et une hygiène alimentaire attentive est nécessaire pour qu'il vieillisse bien. On peut donc y trouver toutes les qualités, mais on ne doit pas choisir ce chien sur une impulsion soudaine ou pour friner. Comme toujours dans le cas des races soumises à une forte demande, il faut que les acquéreurs éventuels fassent preuve de sang-froid et de discernement. Deux qualités propres au rottweiler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada